Aujourd'hui, il est clair que nous sommes dirigés par un gouvernement qui n'arrive pas à prendre la pleine mesure des enjeux. Depuis son installation, qu'avons-nous vu du surplace, du pilotage à vue, des promesses sans l'endemnés, surtout l'absence de solutions concrètes pour répondre aux préoccupations urgentes de notre peuple. Et pendant ce temps, les problèmes persistent et s'aggravent. Au lieu de s'attaquer au vrai défi, aujourd'hui, la menace, l'intimidation et la division sont érigées en principe. Les autorités cherchent à faire taire les voix discordantes plutôt que de rassembler et de construire un avenir commun. Le peuple sénégalais mérite mieux que cela. Le pouvoir ne s'exerce pas dans la peur ou la contrainte. Le pouvoir s'exerce dans le dialogue, la concertation et l'action au service du bien commun. En République et en démocratie, le pouvoir s'exerce par la persuasion et non par la terreur. Mesdames, Messieurs de la presse, chers compatriotes, Ces derniers jours, des accusations graves ont été portées contre ma personne. Je ne suis pas ici pour m'engager dans des polémiques, ni répondre par l'invective. Parce que les attentes du pays sont ailleurs. Je dois néanmoins rétablir la vérité. Avec sincérité et sérénité. Et rappeler les faits. Rien que les faits. Tout au long de ma carrière, J'ai toujours servi le Sénégal avec rigueur, Transparence et intégrité. Aucun acte, Aucune éculture Ne peut m'être imputée Dans quelque gestion frauduleuse Ou malversation que ce soit. Sous-titrage Société Radio-Canada Je dis bien Aucun acte, Aucune éculture Ne peut m'être imputée Dans quelque gestion frauduleuse Ou malversation Que ce soit. Et je le dis avec foi, Fermeté et solennité. Je n'ai jamais été épinglé Dans aucun rapport d'audit. S'il vous plaît, S'il vous plaît, S'il vous plaît, S'il vous plaît. J'ai servi mon pays Dans le respect strict Des règles De bonne gouvernance. Et je rends grâce A Dieu Pour cela. Aujourd'hui, Certains m'accusent Sans apporter La moindre preuve concrète. Il est facile D'accuser Sans fondement Mais la vérité Demeure. Je n'ai jamais Falsifié Les statistiques Budgétaires. Et je nourris Un doute profond Sur la véracité De ces allégations. Il m'a été reproché Des faits Prétendument couverts Par un rapport d'audit Sur la période 2019-2023. Je tiens à rappeler Une évidence. De 2019 A 2023, Je n'étais plus Ministère De 2019. Mon passage Au ministère Des Finances S'est terminé Le 6 avril 2019. Alors qu'on m'explique Comment pourrais-je Être tenu Pour responsable Des faits Qui se sont produits A une époque Où je n'étais pas Au commande Du ministère Des Finances. Ces accusations Me semblent Sont non seulement Infondées Mais sont révélatrices D'une volonté Délibérée De nuire Ou de désinformer. L'honnêteté Intellectuelle Et la rigueur Devraient être Les bases Du débat. Ce qui est attendu Du gouvernement C'est de répondre Aux besoins Du peuple Sénégalais Et non De se livrer A un jeu De diversion. Je les invite A sortir Des querelles Et à se concentrer Sur l'essentiel C'est-à-dire Gouverner Pour le bien De notre pays. Mesdames et messieurs Chers compatriotes Je tiens aussi A préciser Clairement Depuis mon entrée Dans le gouvernement En septembre 2013 Aucun terrain Ne m'a été attribué Aucun immeuble Aucun appartement Aucune villa De l'Etat Ne m'a été cédée Ou octroyée Sont L'accusation D'accaparement De biens publics Me concernant Sont injustifiées Et relèvent De la pure calomnie Et du dénigrement Je n'ai jamais Détourné Les biens De l'Etat Ni failli A ma mission De service public Dans la position OUJT Et dans l'organisation Qu'il y avait Au niveau De ce ministère Ce n'était même Pas possible En tant que serviteur De l'Etat Je n'ai jamais menti Au peuple sénégalais Ni cherché A me dérober A mes responsabilités Ce parcours Je l'ai mené Avec honnêteté Et j'ai La conscience Tranquille Ces accusations Apparaissent Dans un contexte Particulier Celui de la préparation D'une campagne Électorale Où on cherche A semer la confusion Et s'écriter Ceux qui Comme moi Ont consacré Leur vie Au service De la nation Mais je tiens A être clair Rien ne m'empêchera A part le bon Dieu D'aller à la rencontre Des Sénégalais Pour défendre Ma vision Et mon engagement Pour le pays Je continuerai A travailler Avec la même détermination Pour notre peuple Avec la foi Inébranlable En la transparence Et l'intégrité Je le ferai En respectant L'ensemble des lois Et règlements De ce pays Mesdames et messieurs De la presse Mes chers compatriotes Il est essentiel De rappeler les faits Et de dresser Un bilan objectif De mon passage A la tête du ministère Des finances J'ai eu l'honneur D'être un des artisans Du plan Sénégal émergent En particulier De son premier plan D'action prioritaire Ce plan a marqué Un tournant décisif De notre économie En renforçant Le cadre macroéconomique Et en créant Une dynamique De croissance Forte et soutenue Sur 5 années Consécutives Grâce à cette trajectoire Le produit intérieur brut Du Sénégal A enregistré Une hausse Moyenne de 6%